Olivier Pie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Opsis TV et Toute la Culture. Alors, vous êtes le directeur du Festival d'Avignon depuis maintenant dix ans. C'est fou. Neuf, neuf. Oui. Oui, j'avais quitté le Festival d'Avignon puisque c'est mon dernier festival avec une immense émotion, une très très grande tristesse, mais aussi avec la joie d'avoir un très merveilleux successeur qui est Thiago Rodriguez. Oui. Justement, c'est marrant parce qu'en disant ça, vous répondez à ma première question qui était « est-ce que vous êtes heureux ? » Ah, je suis heureux, mais je suis triste. Évidemment, le Festival a été toute ma vie. Et non seulement le Festival, mais aussi ce qu'il symbolise, c'est-à-dire la démocratisation de la culture, une autre manière de faire de la politique, peut-être, et puis ces rencontres extraordinaires, ce foisonnement humain, toujours dans l'espérance. Il n'y a rien qui ressemble au Festival d'Avignon dans le monde. Rien. Alors, vous dites « le Festival d'Avignon, c'est toute ma vie », mais peut-être qu'on peut dire pourquoi, en fait, vous faites partie des rares qui ont été découverts au off. C'est-à-dire que vous avez commencé à Avignon, en tant que metteur en scène, comédien, chanteur que vous êtes. Tout à l'heure, j'ai rencontré 400 enfants dans la cour du Palais des Papes, qu'on a accueillés ce matin, et j'ai essayé de trouver une métaphore qui leur fasse comprendre ce qu'est le Festival d'Avignon. Et je leur ai dit, pour moi, quand je suis arrivé au Festival d'Avignon, j'avais 18 ans, c'était l'équivalent de la lettre de Poudlard qui va inviter Harry Potter à devenir un magicien. Voilà. Et ce monde magique, c'est le Festival d'Avignon. Je crois qu'ils ont très, très bien compris. Et je ne retirerai pas un mot à ça. Oui, c'est un monde magique. Bien sûr que c'est un monde magique, c'est un monde magique dans lequel on a sa place, dans lequel on peut jouer un rôle. Ma vie et le Festival ont été absolument synonymes ces 35 dernières années. Ne parlez pas au passé. Vous quittez le Festival comme directeur, mais vous êtes artiste et vous restez artiste. Bien sûr. Non, pas seulement ça, je reste surtout spectateur. L'année prochaine, je serai un spectateur du Festival d'Avignon sans avoir tous les soucis du Festival. Ce sera magnifique. Ah ouais, ça va être reposant, ça, un peu. Alors, parlons de ce festival-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que lors de la conférence de presse en mars, c'est-à-dire il y a 1000 ans, vous aviez dit que le fil conducteur, c'était Il était une fois. Et alors, nous nous rencontrons le 14 juillet, donc le festival n'est pas du tout fini. Mais en tout cas, depuis son commencement, je vois deux thèmes qui sont le clubbing, ça danse beaucoup et la musique. Et je vous laisse avoir un souci d'accord avec ça, je vous vois. Il y a toujours plusieurs thèmes au Festival d'Avignon. Je ne sais pas si c'est un thème, mais en tout cas, c'est rigolo comment la musique live est omniprésente. Oui, c'est très vrai, c'est très vrai. Évidemment, il y a une difficulté à éditorialiser un festival au mois de mars quand les spectacles ne sont pas faits, ne sont pratiquement que des créations. Donc, j'avais choisi un thème assez large. Il était une fois, le narratif, les récits, les légendes, etc. Je ne risquais pas grand-chose. Mais c'est vrai, il y a une présence de la musique live, donc de l'interdisciplinarité très forte. Entre la danse et le théâtre, les limites sont devenues très, très poreuses, y compris dans la cour du Palais des Papes. Tant mieux, magnifique, j'applaudis à cette présence de la musique. J'applaudis aussi à la présence du public, parce que c'est le public qui nous fonde. Sans le public, nous ne sommes rien. Quelle est notre légitimité ? Ce ne sont pas les éditoriaux d'Olivier Pie. Non, c'est la présence du public. Qui est très nombreux cette année. Vous êtes au max. Oui, qui est très nombreux. Non, il reste toujours des places. Un directeur dit qu'il reste toujours des places. Non, mais ça, c'est vrai. Peut-être le dire aussi qu'il y a des places au Festival d'Avignon, que vous avez fait ça aussi, le fait de garder quelques places le soir même, quand vous pouvez, en tout cas... C'est encore un peu plus complexe. Disons que comme on a voulu des préférences tarifaires pour les moins de 25 ans, pour les chômeurs, pour ceux qui bénéficient de minima sociaux, ça implique qu'on contingente, pardon pour le terme technique, qu'on contingente des places. Donc il y a des places qui sont là au cas où ces tarifs réduits seraient présents. Ce qui veut dire que les jauges bougent et qu'une jauge complète, quelquefois, trois jours plus tard, n'est plus complète. Mais c'est vrai, nous avons une grande adhésion du public dans un moment très difficile, puisque le public n'a pas retrouvé le chemin des salles et des salles de cinéma non plus. Donc il y a une grande inquiétude dans l'ensemble de la profession, même si le Festival d'Avignon affiche le beau fixe à la billetterie, il y a une grande, grande inquiétude. Je n'aime pas trop faire ça, la poser comme ça, mais ce n'est pas une question bilan que je voudrais vous poser, mais un peu quand même, parce que vous avez eu en tant que directeur, vous avez vécu des épopées, ça c'est un mot qui vous parle, vous avez commencé avec une grève, et là vous avez eu deux ans de Covid. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces moments qui sont quand même très étranges ? Non mais chaque festival est une épopée. Chaque heure du festival est une épopée, il y a tous les jours une tuile qui s'écroche du toit pour tomber sur la tête du directeur de la direction technique, de la billetterie, de toutes les équipes du festival. Il n'y a pas toujours une grève massive alors que c'est votre premier festival ? Non, il n'y a pas toujours une grève massive, il n'y a pas toujours des orages qui annulent trois représentations dans la cour. Heureusement, on n'a pas toujours des situations catastrophiques. Et puis il y a aussi tous les moments d'enthousiasme, les surprises incroyables, les miracles, les salles debout, les gens qui vous embrassent dans la rue spontanément pour vous remercier. Vraiment, il ne faut pas s'imaginer qu'on est imperméable au compliment quand on est directeur du festival, bien loin de là, au contraire. Mais ça reste une épopée, oui, ça reste une épopée. Il y a quelque chose que vous avez amené, je trouve, et peut-être que ça va vous surprendre que je dise ça, c'est le rapport au digital. Le festival d'Avignon est enfin sur Instagram. On fait des stories, on peut suivre les coulisses. C'est cool. Pourquoi ça me surprendrait ? Au contraire, je l'ai voulu, je l'ai appelé de mes voeux, bien évidemment. La période Covid nous a monstrueusement aidés à développer le streaming, la captation. Tous les spectacles du festival sont captés, il reste à trouver les plateformes quelques fois pour les diffusions. Tous les billets ont été numérisés, ça aussi, ça a été une véritable révolution pour nous. Oui, le numérique est un allié du festival, mais rien ne remplace un lever de rideau en live. Je disais ça parce que, j'aime particulièrement de vous, quand vous amenez les textes de la tragédie antique, quand vous faites des spectacles fleuve, vous savez très bien, donc vous êtes quand même dans un rapport très direct au public. Par exemple, dans vos spectacles, il n'y a pas de vidéo. Dans les miens, personnellement, il n'y a pas de vidéo. C'est pour ça que... Parce que je ne sais pas le faire, je n'en suis pas capable, mais il y a des grands artistes qui utilisent la vidéo et qui le font admirablement, dont Cyril Serebrenikov d'ailleurs. Ah oui. Ma question sur le digital, c'était, est-ce que vous voyez ça comme un moyen d'ouvrir le festival à d'autres publics ? Non, pas forcément. Je ne crois pas que l'élément de démocratisation culturelle soit majeur dans l'utilisation du digital. D'abord parce que, pour ouvrir le festival à d'autres publics, il faudrait qu'on puisse vendre plus de billets, ça veut dire plus de subventions. C'est ce que j'ai expliqué quelquefois au pouvoir public. Si vous voulez qu'on vende 50 000 billets de plus, moi je vous garantis qu'on les vendra, mais il faut me donner les moyens de les mettre à la vente. Et avoir un festival plus long aussi. Et avoir un festival plus long éventuellement, donc mettre plus de billets à la vente. Ce serait ça d'abord la démocratisation culturelle. Mais parallèlement, la vie de la culture, la vie de l'esprit, passe aussi dans tous les canaux possibles et imaginables. Et que ça peut être les réseaux sociaux, et ça peut être les plateformes bien évidemment. La démocratisation culturelle, pour vous, elle passe par le territoire. Je pense que vous aimez bien ce mot. Vous avez beaucoup, depuis que vous êtes directeur, vous avez recentré le festival d'Avignon à Avignon. Je voudrais dire qu'on parlait de ça. Oui, il m'a semblé que dans le festival d'Avignon, le D' n'était pas le plus implicite. Et qu'en tout cas, dans la ville d'Avignon, dans laquelle j'ai vécu ces dix dernières années, le festival pouvait être perçu, mais c'était il y a dix ans, perçu comme un colonialisme parisien. Alors ça, ça ne me plaisait pas du tout. Il y a deux choses qui ne me plaisent pas du tout. C'est que la ville d'Avignon vive ça, le festival, comme ça. Et puis l'autre chose qui ne me plaît pas du tout, c'est qu'on puisse imaginer que le festival est élitaire ou élitiste. En quoi l'est-il ? Avec des places à dix euros pour aller voir Shakespeare ou des grands chorégraphes ? Non, ce qui est élitiste, c'est des places à 400 euros pour aller voir des stars de la pop. Ça, c'est l'élitaire. Merci pour ça. On va parler de danse un peu. Je crois que ce n'était pas votre terrain de jeu favori quand vous avez commencé. Et au fur et à mesure de vos programmations, on a vu de la danse contemporaine de plus en plus exigeante. Et là, cette année, on a chef-d'oeuvre sur chef-d'oeuvre. La danse est radicale. On a Thérian Martens, François Chéniot. On a vu Emmanuel Ergomont qui est un spectacle qui m'a subjugué. Est-ce que votre rapport à la danse a changé ? Alors, j'ai toujours adoré la danse. Je ne sais pas parce que je suis un homme de théâtre, un homme de lettres, que je n'aime pas la danse. D'abord, j'ai été un peu dans le mouvement de la danse contemporaine quand j'avais 20 ans, mais j'étais jeune et svelte. Ah bon, vous avez dansé ? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup dansé. Mais professionnellement ? Mais bien sûr, mais j'adore la danse. Je prenais des cours au centre de danse du Marais, comme tous les jeunes parisiens des années 80. Non, j'ai toujours adoré la danse. Et comme en plus, je ne suis pas chorégraphe, évidemment, j'ai de l'admiration d'autant plus grande pour les danseurs. Et puis, dans le travail que j'ai fait à l'opéra, j'ai toujours travaillé avec des danseurs. Donc, pour moi, il n'y a eu aucune difficulté à organiser la transdisciplinarité ou l'indisciplinarité sur les scènes du festival. Alors, j'ai une dernière question. On va peut-être prendre du temps dessus. Je voudrais parler de Miss Knife. Oui, parlons de Miss Knife, très bien. Parlons de Miss Knife. Déjà, je veux dire que je suis très amoureuse de Miss Knife. À chaque fois que Miss Knife enlève sa perruque, moi, je pleure et je la fréquente très souvent. Dès que je peux. Donc, j'ai très hâte de la retrouver le 26 juillet en clôture de ce festival. Et j'ai la sensation que vous la... Alors, peut-être pour expliquer, Miss Knife, c'est votre... C'est mon double schizophrénique, féminin. C'est une vieille chanteuse. C'est-à-dire que quand je jouais ce personnage-là... Elle n'a pas toujours été vieille ? Si, si, elle a toujours été vieille. Même quand j'ai fait 20 ans, elle était déjà vieille. Donc, elle se bonifie. Je me rapproche de l'emploi. Mais enfin, en fin de festival, elle risque d'être bariton basse quand même. Je crois qu'on va tout transposer trois tons en dessous. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe, pour le coup. Est-ce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous avez quitté un lieu, vous avez... Vous êtes accompagné de Miss Knife ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand il y a eu des événements comme ça... Pourquoi ? Alors, pourquoi vous avez besoin d'elle pour finir ? Parce que, émotionnellement, partir du Festival d'Avignon, c'est très fort pour moi. Donc, c'est bien que je mette des paillettes et des talons et une perruque pour faire de cette émotion quelque chose d'autre que la complaisance émotionnelle, égotique, narcissique. Merci Olivier Pion. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.